et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de legend of keepers avec notre enchantress on est toujours en ascension et on accueille dolgar aujourd'hui qui nous rejoint les autres étaient déjà nommés on va donc pouvoir continuer je pense que là on va prendre un petit coup d'ingénieur alors il y a un fitness après que j'aimerais bien prendre mais on a de toute façon pas grand chose donc je vais prendre l'ingénieur parce que nos pièges ont clairement besoin d'un peu d'upgrade on est de semaine 25 ils sont toujours level 1 on va prendre le fitness on va prendre ce qu'on peut plus d'armure ouais on va passer à 0 d'armure c'est bien on prend on claque tout ce qu'on a du coup on va prendre un événement un mage avec un drôle de chapeau est tombé du ciel et s'écraser dans le hall d'entrée il avait sur lui un artefact magique gants sorcelés où on le vend ou on le prend j'aime pas trop cet artefact on va le prendre ça sera toujours ça de pris derrière on va prendre l'événement l'un de vos employés a accidentellement découvert un passage secret oublié depuis des siècles il s'agit d'une sale au trésor rempli d'or à l'intérieur duquel se trouve un artefact de grande valeur les monstres placés dans un groupe uniquement composé de squelettes gagnent plus 15 à toutes les résistances et plus 30 en armure ah c'est l'artefact qui... les os de maman Brigitte c'est l'artefact qui croise avec a long way down là un autre de leurs jeux que j'avais joué on a qu'un seul squelette c'est bien ce qui me semblait donc ça n'a aucun intérêt on peut lui offrir en récompense alors on peut récompenser l'emploi avec de l'or ou lui offrir on peut lui remonter sa motivation ça sert à rien ou on lui offre il gagne un niveau et on gagne de la thune ouais alors ça c'est parfait ça c'est exactement ce qu'il nous faut alors il va falloir qu'on réorganise un peu tout ça donc brou d'oeuf, épice pousse vous allez aller vous reposer à la place on va prendre Chavaroff dégâts à l'arrière, épine si la cible est affectée par brûlure lui il met brûlure de zone c'est pas mal lui également par ailleurs épine si la résistance à la glace est négatif on va mettre Malvin là et Chobity ici ouais je vais peut-être même inverser comme ça on attaque glace de vent un peu de brûlure, de quoi faire du dégâts de zone j'aime bien avoir des dégâts de zone dans les premières salles ça nettoie un petit peu ici on va envoyer Xebus se reposer il est quand même un peu juste on devrait pouvoir gérer avec ces trois là alors qu'est-ce qu'on a de beau un artefact supplémentaire mais peu d'or un bonus mètre ou une récompense rare on va prendre le bonus de mètre je pense ils ont une salle de repos pas ouf mais c'est pas grave pas mal d'or et un bonus mètre on est party alors il y a la petite saloperie à l'arrière on va commencer avec un sort ici on va pouvoir lui faire des dégâts de glace à l'arrière ce qui serait pas mal ou les mélanger du coup on pourra se concentrer sur l'arrière dégâts de glace à l'avant c'est pas fou après résistance au feu c'est pas dingue non plus dégâts de nature à l'avant et de feu à l'avant ce serait plutôt une place pour Quentin à l'avant du coup après moins 25 d'armure lui va nous faire très mal mais on va essayer de le défoncer le plus qu'on peut ouais dégâts physiques 40% d'armure lui en plus on va mettre aucune épine l'idéal ce serait lui c'est vraiment limite je serais presque déçu d'avoir mis lui là on aurait pu se focus sur l'arrière tant pis on va prendre ça voilà 84 de dégâts de nature ça va être compliqué quand même on va faire ce qu'on peut alors ici on mettra la plante venineuse juste avant nous donc on va prendre le cactus et ici dégâts de feu et de nature ça va être pour toi ici malheureusement on attaque au centre ça va être tout naze mais bon là on attaque derrière on va mettre ça il va mettre faiblesse au feu au moins ça réduira un peu tout ça on restaure la vie juste avant d'arriver à nous mais avec un peu de bol ils seront morts je vais même pas regarder trop ce qu'il faisait faiblesse élémentaire il peut pas être affecté par brûlure ça c'est chiant et lui là qu'est-ce qu'il fait de beau vitesse augmentée de 20 ok on va commencer par lui congeler la tronche ça lui fera les pieds ok il se met une petite esquive lui il va mettre un truc de glace ok bon ça c'est à peu près réparti au moins lui est blessé enfin il a fatigue toujours ça de pris et on va pouvoir cramer son esquive avec une petite attaque de zone et ça c'est cool 63 on va se faire dépouiller bah on n'a pas le choix on va faire ça même s'il n'y a aucun malus c'est dommage mais bon c'est la vie on va se focus sur lui on va lui mettre de la brûlure il va crever malheureusement mais bon c'est comme ça allez bim on diminue un petit peu là on va se faire dépouiller voilà ici on va souffrir aussi en résistance au feu de 20% ça suffira pas je pense 55 PV on va peut-être survivre mais avec le saignement et tout on va crever derrière et puis en plus il nous attaque donc c'est fini lui est quand même en train de cramer il a toujours sa fatigue c'est pas si mal on pourrait le finir franchement si on le finit ça nous évite une esquive qui puisse poser une esquive et en plus les dégâts les dégâts physiques qui sont relous allez résiste mon gars allez mais est-ce qu'il va tenir avec le poison allez non mais on va refait du poison la loose bon au moins on a été capable de leur mettre des petites faiblesses point fantôme physique 35 de morale 35 de dégâts physiques ou 14 dégâts physiques et 14 de morale on pourra mettre terrifié mais ça sert pas à grand chose on va plutôt mettre de la brûlure on va pas pouvoir le faire sur elle malheureusement mais lui par contre ça va clairement jouer là on incinère on va mettre faiblesse au feu on va pas rebondir mais ça fait quand même 46 de dégâts hop les épines waouh la violence quoi la violence personnifiée bim on va crever du poison avant de pouvoir jouer il nous aura tout tué avec son poison quoi un truc de fou allez un peu de faiblesse de la nature voilà parfait on a 55% de résistance à la nature ici et nous on a une très bonne résistance à la nature bon 30% c'est pas si fou mais ça va on pourrait du coup si on fait ça ouais on va faire ça parce qu'on va dépouiller les deux prochain tour lui sera mort il nous fera déjà moins de DPS il nous a déjà mis 9 stacks de poison c'est un truc de fou il va pas mourir sérieusement il aurait 6 PV à 2 il me dépouille littéralement allez maintenant il faut crever on a pris tellement cher bon c'était vraiment pas l'équipe pour nous aider on va prendre la régénération je pense on a tellement douillé clairement là waouh purée ça fait mal on va prendre l'entraîneur on va entraîner un petit peu non quelqu'un qui met brûlure Dolgar il nous faut plus de brûlure ici on va prendre le pillage alors qu'est-ce qu'on a de beau beaucoup d'or de l'artefact fatigue pour tous les monstres c'est pas fou une grosse mine d'or ici ça nous coûte 100 par contre ici on trouve un monstre et ils seront tous bourrés non on va prendre ça je pense un bon gain en or quasiment une max par contre Quentin est blessé pendant 10 semaines ça va faire mal aux fesses euh percepteur on n'a pas besoin on va prendre ça extorsion de budget bonne nouvelle la direction vous annonce que grâce aux excellents résultats de la compagnie elle est en mesure de vous allouer c'est pas extorsion c'est extension de vous allouer des ressources supplémentaires en piège recrut ou espèce sonnante ou trébuchante ah on pourrait avoir un nouveau cactus animé ça pourrait être pas mal ça ou alors un mage squelette niveau 3 ou de l'or niveau monstre on est en flux tendu mais ça va je pense qu'on va prendre le piège ici on va prendre le rituel euh on va améliorer notre petit truc de glace la petite vengeance de Gaïa également et ce truc là et on a juste ce qu'il faut pour tous ces améliorer c'est parfait un entraîneur ou le docteur ah bah le docteur surtout qu'on a un entraîneur après on scan 149 PV c'est toujours ça de pris ici on a une formation et on a encore un entraîneur donc on va prendre le pillage qu'est-ce qu'on a ? plus 3 de motivation pour les volontaires plus 5 de motivation ça serait pas mal et là trouver un monstre non on va prendre ça et on a même pas réussi à trouver un monstre c'est bien triste donc on va prendre du coup la formation on envoie Chabarot en formation c'est parti et ici on va prendre l'entraîneur avec l'or qui nous reste euh et on va monter encore un coup d'Olgar je pense c'est parti et là il faut qu'on réorganise un peu tout ça alors Muk tu vas te reposer Brudaf tu reviens là euh et il nous faudrait bah Pispus Exebus probablement ici donc une attaque de feu c'est un peu dommage mais bon on pourrait mettre Dolgar là-bas euh niveau synchro euh c'est pas dingue ouais ça va pas être ça va pas être dingue niveau combo mais tant pis qu'est-ce qu'on a ici ah bah on va reprendre le bonus je pense ouais on va reprendre le bonus de maître ah on est sur du classique la petite saloperie derrière ici dégâts d'air à l'avant empêche les monstres de revenir à la vie ok le mec il va mettre en rager il a vitesse augmentée ce qui fait que bon il est relativement rapide 45 ici on va probablement lui balancer un petit peu de feu dans la tronche donc on va mettre du cactus du cactus du cactus ça va permettre en plus à Malvin éventuellement de se soigner bon bah malheureusement Broodaf le deuxième ne servira à rien on va pas faire d'attaque physique devant euh même pour ses passifs résistance améliorée au groupe à l'avant ouais bouff après il a une résistance à la glace de merde on pourrait se dire qu'il nous faut quelqu'un qui résiste à l'air et physiquement devant c'est à dire toi et on pourrait essayer de se focus sur celui qui est devant de toute façon on n'a pas de quoi se focus sur celui qui est derrière un peu triste mais donc du coup on prendrait toi et on mettrait toi derrière au dolgar pour spammer de la brûlure après là il va pouvoir se soigner un petit peu avec ses épines on va tester comme ça la catastrophe ici on va caler encore un cactus parce que pourquoi pas et ici alors quelqu'un qui résiste à l'air et physiquement devant ce serait plutôt pour Xebus là il y a une résistance négative au feu ce qui est plutôt cool et Pispousse qui va pouvoir se faire un peu plaise là où il y a besoin de se faire plaise alors voyons voir notre saloperie va nous mettre plein d'esquives est-ce qu'on commence à leur faire mal ou on affaiblit un peu alors eux ils font du physique il y a que lui qui fait du dégât élémentaire après c'est quand même 6 donc ça peut durer un petit moment ou alors on commence à faire mal à celui-là bon ouais je suis pas fan on va partir sur augmenter les dégâts que va prendre lui ça va pas faire de mal après elle elle va virer des malus là il a rage ça va faire tellement mal aux fesses hop elle a esquivé là lui il se prend un max d'épines dans la tronche on est parti une petite décharge on va se soigner un peu allez faut résister 5 de saignement il va peut-être pouvoir attaquer il peut mettre une attaque et bah c'est toujours ça de pris j'ai envie de dire là il va trever il va trever par contre il n'y a pas moyen allez bim on a quand même mille billes mi-life c'est pas si mal c'est quand même plutôt costaud les berserker avec la rage avec la rage qu'est-ce que tu veux faire 5 de rage l'autre déjà que son attaque de base fait hyper mal alors qu'est-ce qu'on a faiblesse à la nature on va bof poison ou ralenti ralenti ils sont déjà assez lents même si lui il a son vitesse augmentée de 20 on a quoi là 90 20 20 ça baisse de 40 donc ouais je pense qu'on va prendre le ralenti le poison aurait été intéressant mais ouais le ralenti va être va être top en plus mine de rien ça diminue petit à petit leur morale alors ici est-ce qu'on les mélangerait pas il nous faut quelqu'un avec une résistance au feu négative au centre et c'est la seule elle qui l'a donc non par contre on pourrait faire ça ça va rebondir on pourrait aussi caser une congélation là on va attaquer devant dégâts d'air et vulnérables ici au centre et rebondir et ici devant dégâts de nature on pourrait faire en sorte de se débarrasser de lui donc là voilà 0 de vitesse 5 de vitesse 65 de vitesse et ça du coup ça affecte tous ceux qui sont plus lents que l'élémentaire devant on va se dire tout le monde là mange tes épines allez c'est parti avec un peu de paul ça rebondit sur lui non pas de chance donc ça va être à toi de le terminer la vache ça fait si peu mal que ça tant pis c'est la vie dommage mais bon bah voilà si le rebond avait été correct là ça serait beaucoup mieux passer on aurait pu buter lui et on aurait été bien malheureusement c'est pas le cas donc on va devoir de nouveau encasser avec elle qui a regagné un peu de vie mais c'est pas non plus dingue ça va être complexe plus l'outil se casse une esquive bien sûr alors on pourrait faire le fléau dégâts d'air mais l'autre avec 65% de résistance à l'air même avec tous les dégâts qu'elle va prendre en plus après ça l'autre il a son esquive ils ont fait tellement pas mal bon on va faire ça parce que ça va quand même faire des dégâts potables façon de parler mais surtout désactiver son esquive à lui ça a quand même ça de pris en plus elle va nous mettre vulnérables elle on essaie de terminer lui là oh là là mais putain ils sont tous hyper résistants quoi allez on va le défoncer après on essaiera de faire des dégâts de nature sur elle là 80 dégâts ça pique les fesses je suis même pas sûr qu'on arrive à le tuer vu qu'il a pu son malus si ça va allez bim oh la vache cette violence absolue allez ça ça va healer un petit peu 76 on va se soigner de 40 à chaque fois 30% de dégâts en plus on subit là je pourrais pas la finir non tant pis on y va comme ça oh tendu c'est tellement tendu allez défonce là c'est chaud c'est bien bien chaud alors tu pourrais prendre plus de puissance absorption vitale améliorée ou les ronces magiques améliorées plus de puissance ça me paraît pas mal on douille on douille on douille sacrément même on va prendre l'événement un aventurier perdu on prend les larmes encore un événement bagarre d'employés ah bah bravo putain mais comme si on avait que ça à foutre on leur offre une nouvelle brosse ouais on a besoin de motivation un séminaire c'est pour booster les monstres un sanctuaire c'est pour pourrir les aventuriers oh la vache il y a un champion ici quoi on va prendre ça alors on peut leur offrir plus de motivation plus d'armure dégâts subis par les attaques réduits ouais on va prendre ça un petit déplacement les élémentaires il y a une épine 2 en début de combat oui c'est bon ça par contre on envoie lui à quoi ressemble notre truc parce que derrière on a le champion on va envoyer quentin quentin c'est dommage il est très très bon pour one shot les gens mais d'un autre côté remplacer cette main pourrie par ça ça va être très très bien on remplace voilà et on va affronter un champion donc on va remettre Muk au combat alors essayons de voir un peu là on aurait moyen de focus l'arrière avec Muk qui attaque à l'arrière lui qui attaque ici on attaque devant mais c'est pas très grave et là on fait du dégât de zone ça va être tendu du string mais ça peut passer ils ont une salle de repos qui enlève les malus ouais ça va être tendu ça va être sacrément tendu ça passait plutôt bien jusqu'ici mais bon alors on a quoi ? de la glace devant super dégâts de nature de zone 80 dégâts de nature de zone oh la vache dégâts infligés réduit de 20% pour chaque malus appliqué à la druidesse ok et là on a quoi ? dégâts d'air à l'arrière alors dégâts de glace devant est-ce qu'on a quelqu'un qui résiste vaguement à la glace ? on a le broodaf qui résiste vaguement à la glace l'avantage c'est qu'ils sont assez faibles au feu il nous faut de la résistance à l'air tant bien que mal devant donc on va faire ça comme ça on n'a qu'un seul élémentaire malheureusement donc les pins les pins vont être moyennement utiles mais bon il va falloir qu'on se focus sur sur les flammes on va se focus sur les flammes ici on prend les épines ça ça va leur enlever un malus donc c'est pas la peine de mettre du malus on va plutôt se contenter de booster un max ils vont arriver avec beaucoup beaucoup d'épines du coup eux alors glace devant du coup c'est pour toi il nous faut le contaminant infernal bien sûr et de l'air à l'arrière et lui il est très rapide donc il va pouvoir attaquer tout le monde et on va voir comment ça se passe n'est-ce pas alors là clairement il nous faut ça il nous faut clairement ça faire un maximum de dégâts au peuple là allez bim on attaque est-ce qu'on va être capable d'attaquer ça fait mal toi t'as critique automatique ouais il faut mettre du malus sur elle on va mettre du malus sur elle on se pose pas de questions frappe de flamme dégâts doublés si la cible est déjà affectée par brûlure c'est parti on spam de la brûlure c'est vrai lui il enlève du malus putain quel enfer bim on résiste un peu hop là on tape on remet de la brûlure elle elle va défoncer waouh lui il va nous finir malheureusement et puis elle a enlevé ses malus quoi ça fait mal ça fait mal alors réfléchissons ce qu'on va pouvoir faire là on peut faire très mal à suiker derrière là on fait un petit peu de dégâts pourris ici un peu de dégâts on pourra les mélanger mais il nous faut quelqu'un avec une faiblesse au feu au milieu c'est déjà le cas et dans l'idéal quelqu'un avec une faiblesse à la glace à l'avant ce qui n'est pas le cas je pense que mélanger alors c'est dommage parce que lui va éventuellement se retrouver derrière alors qu'il est déjà bien entamé mais d'un autre côté on devrait être capable de faire assez mal donc on va mélanger si c'est lui qui se retrouve devant pas de bol ça reste quand même mieux il est quasiment mort il va perdre ses malus mais il est quasiment mort bim voilà et elle avec ses attaques de zone qui vont se prendre toutes les épines du monde ça devrait la calmer un peu alors on pourrait mettre faiblesse à l'air vulnérable est-ce qu'on aurait moyen de tuer lui avant qu'il joue non on est trop lent avec tout le monde mettre vulnérable sur elle ça serait bien aussi allez on va faire ça putain il s'enlève ses malus je peux oublier ce détail avant d'attaquer bien sûr mais bon vous avez vu que les épines ça a suffit à bien lui dépasser la tronche lui il va se tuer aux épines parfait c'est encore mieux une incinération pas de bol il a pour l'instant il a été à zéro de résistance et là on va pouvoir faire per mal pourquoi on a fait aussi mal que ça ah parce que ça se passe sur la résistance au feu c'est vrai c'est bon ça ok j'aurais peut-être dû la tuer en fait parce que vu qu'elle a pas de ouais non j'aurais dû la tuer aïe 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 grave erreur ça fait mal elle s'est tuée grâce aux grâce aux épines mais ça aurait pu très mal finir cette histoire on va s'en tirer de justesse grâce à cette équipe de choc bien joué bien joué tout le monde et c'est la victoire de cette ascension un petit niveau yes un petit niveau on passe niveau 16 et on va pouvoir enchaîner avec le run suivant ascension c'est parti ascension 3 prix d'amélioration des pièges augmenté de 20% bon ça va j'en prends pas tant que ça des améliorations de pièges et on commence avec un prisme maudit un nuage de poison ah non ça va on peut choisir avec quoi on commence je reprendrai bien l'élémentaire l'élémentaire est vraiment puissant on a quoi d'autre puissance occulte je suis pas super fan de cette compo as de pique on a vu que ça pouvait bien se passer mais on a vraiment pas tiré des bons monstres je trouve briser la glace ouais avec un garisquelette quoi ouais on va prendre l'élémentaire j'aime bien l'élémentaire on va bien sûr faire notre petit niveau alors qu'est-ce qu'on a de beau on peut partir sur dégâts infligés par les ronces magiques aller chercher ce truc là ouais ça me plaît bien ça me plaît bien ça me plaît bien et on va par contre pas démarrer tout de suite on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous